On n'a qu'une Coupe d'Afrique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finales, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux. Donc aujourd'hui on n'est pas favori. En octobre dernier, le message du sélectionneur marocain était clair. Le Maroc n'est pas favori de la Cannes 2024. Prudent, Walid Régraghi sait que le statut de favori est difficile à porter en Afrique. Et comme l'a rappelé Azdin Unai, depuis la demi-finale de la Coupe du Monde, le Maroc est devenu l'équipe à battre en Afrique. C'est pourquoi l'heure est à la discrétion pour le Maroc. Beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, je pense que c'est elles qui sont favorites. Nous, on va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour, déjà on va essayer de passer le premier tour. Et après, incha'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. La Outsider imprévisible lors de la Coupe du Monde au Qatar a grand favori de la Cannes 2024. Le Maroc, quoi qu'en dise Régraghi, est très certainement l'équipe la plus attendue en Côte d'Ivoire. Mais l'effectif marocain, qui a vu naître des cadres insubmersibles au dernier mondial, comme Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Sofia Namrabat pour ne citer qu'eux, a largement les épaules pour endosser ce statut de favori. Sous-titrage Société Radio-Canada